Bonsoir, on va commencer. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans Paroles de Créateur. Je suis Nathalie Guillot, présidente et fondatrice de la Fondation Thalie, auteure et éditrice. Et je suis ravie d'être avec vous ce soir et d'accueillir Jean-Pierre Gou et Fabien Léostique. Bonsoir à vous deux. Face à l'urgence écologique, la Fondation élargit son champ d'exploration pour générer une pensée nouvelle et féconde. Artistes plasticiens, écrivains, philosophes, scientifiques sont invités à repenser le monde actuel et répondront au fil de cette conversation à ces questions. Quel engagement pour l'artiste et le scientifique face à l'urgence écologique ? Comment construire de nouveaux narratifs, de nouvelles façons de produire et diffuser l'art pour réinventer le monde de demain ? Vous aurez la possibilité de poser vos questions lors de cette conversation entre Jean-Pierre Gou et Fabien Léostique à partir de 19h30 dans l'onglet en bas « Converser ». L'événement est enregistré et il est retranscrit sur notre page Facebook et disponible en replay sur le site de la Fondation dès demain. Je suis ravie d'inviter ce soir deux personnalités qui ont en commun les mathématiques appliquées et une pratique artistique tous les deux liées aux éléments, la terre que vous voyez derrière moi. L'un scientifique se rapproche des artistes et écrivains pour porter son message, l'autre artiste se rapproche de la science pour faire œuvre connectée aux vivants. Jean-Pierre Gou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes mathématicien, ingénieur, écrivain, président de l'Institut des Futurs Souhaitables. C'est d'ailleurs là où nous nous sommes rencontrés, un laboratoire de prospective. Vous êtes un ancien chercheur et depuis 20 ans, vous travaillez à éveiller les consciences pour faire face aux enjeux environnementaux et énergétiques. Vous avez publié un thriller écologique, Le siècle bleu, qui propose un récit alternatif au XXIe siècle. Il sera d'ailleurs prochainement, en février, réédité en format poche chez Actes Sud. Et vous êtes le créateur de plateformes immersives Blue Turn et One Home, qui proposent de découvrir la Terre depuis l'espace en temps réel. Ces images récupérées auprès de la NASA reproduisent l'overview effect que vous nous expliquerez tout à l'heure. Blue Turn a notamment introduit l'accord de Paris en 2016 avant d'être reconnu par la NASA comme outil d'innovation vers de réelles avancées écologiques. Et au printemps 2020, il a donné lieu à de projets artistiques éducatifs, méditatifs, inédits. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Fabien Léostig, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être là avec nous. Vous êtes ingénieur mathématicien avant de passer par l'École des arts déco l'ENSAD à Paris. Dans votre démarche, vous engagez une esthétique de l'organique. Et vous poursuivez actuellement un doctorat au sein du programme SACRE, Science, Art, Création, Recherche, de l'Université PSL à Paris. Votre pratique interroge le cycle de vie des matériaux et superpose le geste artisanal aux mathématiques et aux hautes technologies. Il s'agit pour vous de penser l'éco-conception de l'œuvre. Vous nous expliquerez ce que c'est que l'éco-conception. De la production à la diffusion à travers la recherche de matériaux innovants et résilients. Vous faites du vivant un matériau de création que vous valorisez dans sa forme évolutive et éphémère. Vos collaborations avec des scientifiques repensent la façon de produire et de diffuser l'art, de dessiner des territoires partagés entre art contemporain et enjeux climatiques. L'art et les sciences sont exploités ici comme supports pour nourrir une pensée globale et réévaluer notre lien à la biosphère. Nous le verrons tout à l'heure dans vos œuvres vivantes réalisées à partir de phytoplankton notamment ou d'argile. Et comme Jean-Pierre Gou, tous les deux, il y a ce dialogue entre l'art et la science qui nourrit un éveil des consciences. Et c'est pour cela que nous vous avons invité ce soir, pour votre capacité à activer l'émerveillement face aux forces de la nature, face à l'actualité brûlante de l'écologie sur l'écologie. Oui, il nous faut changer le monde. Et une des étapes pour cela est bien de créer de nouveaux narratifs où l'artiste se place en lanceur d'alerte. Jean-Pierre Gou, je me tourne vers vous. Comment tout cela a commencé pour vous ? Quel a été votre premier déclic pour la matière artistique alors que vous veniez des mathématiques ? Et racontez-nous comment vous est venue cette passion pour la planète Terre ? Merci, merci à vous. Merci Nathalie, merci pour cette introduction. Je crois que ma passion pour la planète Terre, elle doit remonter dès ma naissance. Moi, j'ai eu la chance de naître à Nice. Et Nice, on a la chance d'avoir un ciel bleu incroyable. Et il m'a tellement impressionné que petit, j'ai fait une lumite. C'est-à-dire que quand je suis sorti du ventre de ma mère, j'ai fait une allergie à la lumière. Une allergie, je pense que c'est déclenché par le bleu trop profond du ciel. Et j'ai eu un deuxième flash à 13 ans quand ils ont ouvert le musée d'art contemporain à Nice, le Mamak. Et il y avait une salle où il y avait les œuvres d'Yves Klein qui étaient exposées. Là, vous avez cette salle-là. Et en fait, en entrant dans cette salle à 13 ans, j'ai eu un flash. Et j'y suis revenu un calculage deux fois. J'y vais plusieurs fois par an me recueillir dans cette salle. Et j'avais la chance d'être au lycée en face. Et j'allais tout le temps me recueillir là-dedans. Et pour moi, il y avait une passerelle entre le visible et l'invisible, quelque chose d'extrêmement inspirant, d'extrêmement esthétique. Et donc, l'art a toujours fait partie pour moi de, on va dire, de mon inspiration et cette approche sensible. Après, moi, j'ai toujours été aussi très, depuis aussi l'adolescence, très inquiet sur le futur, inquiet sur le futur notamment de notre planète et puis de la façon dont on prenait les problèmes. Donc, naturellement, au départ, moi, je me suis tourné vers les sciences parce que, comme beaucoup, c'est ça que je savais mieux. de mieux faire pour essayer de comprendre la nature des problèmes et puis essayer d'apporter une chose. Donc, j'ai essayé de faire ça pendant un certain nombre d'années par les mathématiques. Et en fait, ça m'a amené à faire de la recherche aux États-Unis là-dessus, avec toujours dans l'idée de modéliser les systèmes naturels et humains. Parce que, pour moi, modéliser la nature, il y a des tas de gens qui le font, mais c'est rajouter l'économique qui pose problème en général. Et donc, j'ai passé un certain nombre d'années là-dedans. J'ai même créé une société au début des années 2000 à Paris dans ce domaine-là. Mais pour moi, il y avait toujours, on va dire, une approche qui était très cérébrale dans cet aspect-là. Et moi, ça faisait un certain nombre d'années que je listais à la fois les problèmes, les solutions et que je lisais beaucoup de choses. Et au début des années 2000, j'avais envie d'écrire un essai qui fasse un peu la synthèse des savoirs pour nous dire là où on en est et comment il faudrait avancer. Et en fait, au début des années 2000, il y avait beaucoup de champs scientifiques qui regardaient l'écologie de manière un peu nouvelle, mais qui étaient balbutiants. Et au début des années 2000, moi, j'étais encore très jeune. Je n'étais pas forcément légitime pour écrire un essai. Donc, du coup, j'ai fait une autre chose que je savais faire, c'est raconter des histoires. Parce que j'avais travaillé pendant deux ans avec Bernard Werber sur un projet. On avait créé une révolution sur Internet qui s'appelait Révolution des fournis. Et donc, à l'époque, j'avais vu que ce n'était pas forcément si compliqué d'écrire un roman à partir du moment où on avait une histoire à raconter. Donc, j'ai commencé à écrire ce roman. Ce que je ne savais pas, c'est que ça allait me prendre dix ans. Donc, ça m'a pris entre 2000 et 2010 le temps de l'écrire, de le réécrire et d'apprendre à écrire des personnages, des histoires et de façon à faire un récit inspirant des années prochaines. Parce qu'à l'époque, c'était un récit d'anticipation. Et là, c'est sorti il y a presque dix ans, ça a été réédité. Mais beaucoup de choses à l'époque étaient de l'anticipation. Maintenant, c'est devenu de la réalité, on va dire. Et l'idée, c'était de créer une histoire qui raconte la transition du point de vue de ceux qui la font, puisqu'il n'y aura pas de transition sans acteurs de cette transition. Et c'était aussi ce que je trouvais qui aurait manqué dans un essai. C'était de mettre en lumière celles et ceux qui, par leur valeur, par leur courage, par leur détermination, vont faire éclore une révolution écologique. Donc, c'est un roman en deux tomes qui raconte une révolution écologique en 28 jours. Le premier tome, c'est les 14 premiers jours. Le deuxième tome, c'est les 14 jours suivants. Donc, ce roman, ça m'a amené à réfléchir à la fois au pouvoir des récits, mais aussi au pouvoir, on va dire, des émotions. Et dans le roman, il y avait un ingrédient un peu particulier qui était qu'un des personnages était un astronaute qui tombait amoureux de la Terre. Et c'est par le fait que cet astronaute tombe amoureux de la Terre et par ce qu'il raconte, que la révolution qu'un autre des personnages du roman ne devenait pas une révolution qui était violente, mais qui était au contraire une révolution qui était pacifique et poétique, puisque je crois très fort au pouvoir de la poésie qui est pour moi l'art suprême. Je pourrais expliquer pourquoi. Et donc, ce regard poétique de l'astronaute sur la Terre, en fait, cette transformation, elle a pour nom ce qu'on appelle l'overview effect. Si on peut regarder la slide suivante, où les astronautes, quand ils regardent la Terre vue depuis l'espace, c'est tellement beau. Et ils sont dans des circonstances très particulières, en apesanteur, dans le silence, avec la peur, qui peuvent avoir un éveil de conscience, un choc presque mystique. Ça s'appelle l'overview effect. Et quand j'avais découvert ça, c'était il y a longtemps, en 96, j'ai toujours eu l'idée de me dire, ça doit être reproductible informatiquement. Donc, il y a 4-5 ans, avec des amis, enfin avec un ami, on a réussi pour la première fois, slide suivant, en fait, à hacker les images. C'est une image, en fait, d'un satellite de la NASA qui se trouve à 1,5 million de kilomètres de la Terre et qui, en fait, le seul satellite a toujours filmé la Terre toute éclairée. Et moi, j'avais le sentiment que pour pouvoir avoir un choc émotionnel, il fallait montrer des images que les gens n'ont jamais vues. Vous les verrez à la clôture de cet événement et de les incorporer dans une expérience esthétique. Et mon inspiration est toujours celle d'Yves Klein. Donc, on a monté un premier projet qui s'appelait Blue Turn en 2016. J'ai fait pas mal le tour, j'ai fait presque 200 conférences là-dessus dans tout type de lieu, tout type de personnes. Et l'idée, ça a vraiment été de tester pour voir qu'est-ce que les gens appréciaient ou pas là-dedans. Et est-ce que les gens pouvaient leur faire revivre en salle cet overview effect grâce à ces vidéos de la Terre qu'on avait réussi à reprendre ? Et on a lancé au mois d'avril dernier une ONG qui s'appelle One Home, dont le but, c'est d'intégrer ça artistiquement pour faire une œuvre qu'on répondra dans le monde. Alors, avec le Covid, on n'a pas tout lancé encore. Il y a un certain nombre de choses qui vont être lancées en 2021. Notamment, ce que vous avez sous les yeux, c'est qu'après avoir fait faire l'overview effect aux gens, on va leur demander d'exprimer une déclaration poétique, une déclaration amoureuse à la Terre. On va collecter ça, ça fera la forme de petites étoiles. Et l'idée, c'est de faire justement cette révolution bleue et de concentrer tout l'amour qu'ont les humains pour l'humanité sur cette plateforme. Et tout ce que l'on fait sur cette plateforme sera disponible pour d'autres artistes, pour faire d'autres expériences artistiques. Nous, on en a un certain nombre en tête, mais on va essayer de développer ça. Ça, c'est donc ce qu'on lancera cette année. Mais peut-être deux autres mots en attendant que, et pour vous montrer le rôle de l'art, en attendant qu'on puisse ouvrir cette plateforme à tout le monde, on a demandé à des artistes de déjà s'exprimer. Donc, on a demandé à trois artistes qui viennent du monde de la musique d'exprimer justement cet amour de la Terre. Donc, Yael Naïm nous a fait l'honneur de nous faire une chanson pour nous. Le DJ Agoria, qui est un des plus grands DJ français aussi, pour la musique électronique. Et puis, Mark Heger, que vous avez au centre, qui était l'adjoint de Hans Zimmer, qui a composé la musique de Gladiator et de Pirates des Caraïbes, qui nous a fait aussi une musique. Donc, eux, ils ont exprimé par la musique leur amour à la Terre. On a aussi demandé, slide suivant, à des philosophes. Donc, on a deux astronautes, le fondateur de Biosphère 2, une poète, Léina Sato, et puis Satish Kumar, qui est le fondateur du Schumacher Connect et de la Deep Ecologie, qui est pour moi l'écologie du cœur, qui est vraiment la voie du futur, qui nous a fait un message admirable. Tout ça, vous pouvez le trouver sur notre site One Home. Vous avez les coordonnées juste après. Et donc, ça, c'est le slide suivant. Voilà, onehome.org ou sinon onehome.org, tout attaché sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses sur Instagram, notamment, que vous pouvez suivre. Et en ce moment, là, pour l'instant, One Home, on attend de voir comment la situation évolue pour lancer les prochaines étapes. Et en fait, cet été, j'ai commencé à écrire le livre que je voulais écrire il y a 20 ans, cet essai qui résume là où on en est et là où on pourrait aller. Donc, c'est un essai qui s'appelle Révolution bleue. Je suis en pleine écriture. Donc, je ne sais pas quand est-ce que j'aurais terminé, mais je crois que c'est le truc le plus compliqué dans lequel je ne me suis jamais lancé. Donc, voilà. Et vous avez dit, Nathalie, que le siècle bleu sortait chez Actes Sud au mois de février. Donc, c'est vraiment pour moi un honneur parce que c'est une maison à la fois qui est extrêmement connue dans le domaine du thriller et du polar, qui est mon mode d'expression que j'avais choisi pour cette œuvre, et aussi une maison très engagée dans l'écologie. Donc, je suis ravi et vous avez la couverture en exclusivité. Et au centre, vous avez une image de la Terre parce que je travaille aussi avec deux producteurs sur un documentaire sur l'overview effect et l'espace et l'écologie qui, j'espère, sortira en 2022 pour les 50 ans de Blue Marble, qui est la première photo de la Terre prise depuis l'espace en entier. Donc, là, on a rendez-vous avec les plateformes. J'ai fini d'écrire le film au mois de décembre. Et on espère pouvoir tourner ça cette année si la situation sanitaire le permet. Voilà. Donc, c'est un peu mon parcours et comment l'art s'est présenté à moi et comme mode d'expression pour la crise écologique. Merci, Jean-Pierre. Donc, Diff Klein à la Révolution bleue au siècle bleu. Et vous, Fabien Léostique, quel a été votre déclic vis-à-vis de la matière, la matière dans son ensemble, parce que vous travaillez le vivant ? Comment tout cela est venu et ce parcours double, à la fois sur la recherche et en même temps sur la pratique et l'exposition d'œuvres dans des espaces d'exposition ? Donc, quelle est votre approche par rapport au vivant ? Enfin, pourquoi le vivant ? Déjà, merci, Nathalie, pour l'invitation. Merci à vous. Pourquoi le vivant ? Déjà, vous faites bien de préciser que le vivant ne se limite pas justement à l'organique, parce qu'effectivement, j'en suis venu à travailler avec des phytoplanktons. Mais pour moi, la rencontre du vivant s'est faite d'abord avec l'inorganique. Je situerais ça environ vers 2012 ou 2013, où j'ai commencé justement à travailler sur les phénomènes imperceptibles qui habitent notre environnement, qui vivent autour de nous en même temps que nous, avec qui nous cohabitons en permanence. Et quand j'ai commencé à étudier ces phénomènes, je me suis aperçu que ceux dévoilaient devant moi grâce à la lumière. Je les révélaient grâce à de la lumière et se révélaient devant moi des formes, des comportements de la matière qui semblaient effectivement prendre vie. Donc ça, c'était vraiment, à partir de 2013, je pense vraiment le point où j'ai commencé à vraiment prendre conscience que le vivant s'étendait au-delà justement de l'organique. Et ce qui m'a intéressé particulièrement dans cette matière, mais Jean-Pierre en parlera certainement mieux que moi, c'est qu'à partir d'un certain moment, quand la matière est en train d'évoluer devant nous, elle arrive à un certain point, qui est un point qu'on appelle le point de perturbation en mécanique des fluides, où l'homme est incapable de pouvoir prédire ou de pouvoir savoir quelle va être la suite des événements et quelle va être la suite de l'évolution, en tout cas d'une volute, par exemple, quand elle rentre en perturbation. Donc ça, pour moi, ça a vraiment été un déclencheur. Et ça, j'étais déjà dans une construction d'une démarche artistique. Et c'est que plus tard, en 2018, que j'ai intégré le programme de recherche doctorale Sacre, où là, justement, je collabore avec le CMA, qui est le Centre des Mathématiques Appliquées de l'École des Mines, qui est l'ENSAD Lab, qui est le Laboratoire de Recherche des Arts Décoratifs. Et au CMA, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il travaille avec l'outil mathématique pour faire de l'analyse prospective. Donc, ils définissent des scénarios qui sont à la base de mon travail, que je viens scruter pour essayer d'avoir une espèce de vue sur un futur souhaitable ou un futur désirable. Ça aussi, on pourra reparler de ces notions un petit peu plus tard. Je vais m'arrêter là pour laisser le plus de place possible à la discussion. Et alors, moi, j'ai envie de poursuivre avec vous, Fabien, parce que vous parlez beaucoup d'éco-conception. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est l'éco-conception d'une œuvre ? Qu'est-ce que c'est l'éco-concevoir une œuvre ? Et on peut peut-être faire défiler des œuvres que vous avez réalisées récemment, notamment lors de la Nuit Blanche, et puis après avoir un échange avec Jean-Pierre. Oui, tout à fait. Alors, l'éco-concevoir une œuvre, ce n'est pas forcément évident. Il y a des centaines de façons et de voies pour pouvoir le faire. Déjà, par exemple, lorsqu'on utilise un élément qui est biosourcé, c'est déjà une première étape, c'est une première chose. Ensuite, c'est pour ça que moi, je parle aussi de plus en plus de cycle de vie dans ma démarche créative, c'est que j'essaie de voir à quel moment j'emprunte le matériau pour pouvoir l'utiliser au sein de mes œuvres et qu'est-ce qu'il devient aussi ensuite. Donc là, par exemple, sur les images qu'on est en train de voir, c'est un geyser qui a été installé dans les bassins de la Cité des Sciences et de l'Industrie pour la Nuit Blanche de 2018. Et c'est un geyser qui est fait d'argile rouge. Donc déjà, c'est une argile qui est française. Ça, c'est aussi travailler avec les matériaux qui sont les plus proches, finalement. Donc se fournir aussi, pas à l'autre bout du monde, justement, parce que moi, mon travail, de plus en plus, il a une connotation. En tout cas, une connotation environnementale, écologique. Et c'est vraiment ces enjeux-là, en tout cas, que je viens scruter et que je viens analyser aussi au centre des mathématiques appliquées, qui, soit dit en passant, eux, essayent de mettre en parallèle le dossier de la globalisation économique et celui des changements climatiques. Donc c'est vraiment ces scénarios-là que je viens étudier. Et donc ce geyser-là, la terre qui a été utilisée pour ce geyser, a fait l'objet d'un épandage dans les champs. Donc c'est histoire de cycler, en fait, vraiment de savoir quelle est la destination, justement, de ces matériaux une fois qu'ils ont été utilisés. Et comment est-ce que j'en suis venu aussi à travailler avec l'argile à l'état liquide ? La slide, juste après, voilà, par exemple, cette installation-là qui s'appelle Abri, qui est constituée d'argile également, d'une faïence qui est crue, donc qui n'est pas cuite, qui a été étalée directement sur les vitres, qui craquelent et qui laissent passer la lumière de l'extérieur, en recyclant, donc en faisant le démontage de cette installation-là, en voulant recycler la terre, donc en la réhumidifiant, je me suis trompé dans les dosages et la terre est devenue beaucoup trop liquide pour redevenir solide et réapplicable à cette installation-là. Et en est venue, justement, la création d'une autre œuvre par la suite. Donc c'est ça aussi, éco-concevoir, c'est réutiliser les matériaux qui ont été employés précédemment pour justement les mettre au service d'un processus de création autre, peut-être, en suivant. Et donc, une fois que le cycle de vie des matériaux, ça m'intéresse aussi beaucoup d'étudier les matériaux naturels, donc les argiles, par exemple, il y a une sorte d'argile qui s'appelle la bentonite, que j'ai employée pour ma dernière installation au 104 à Paris pour la Biennale Nemo, c'est pas celle-ci, voilà, c'est celle-ci. Cette bentonite, c'est une bout de forage, elle sert justement à lubrifier les têtes de forage pour les forages aquifères ou pétroliers. Et ça m'intéressait beaucoup que ça soit, en même temps, un matériel qui reste de l'argile, avec tout ce qu'il transporte comme connotation, comme sens dans l'histoire des arts, notamment, ou de l'humanité, et en même temps qu'il ait une utilisation industrielle très contemporaine. Et pour finir sur cette histoire d'éco-conception, quand on regarde le geyser qui avait été fait en 2018, j'avais pas eu la main entièrement sur le processus de production de cette œuvre-là. Et c'est vrai qu'à l'époque, pour une nuit, nous avions utilisé 5 tonnes de terre et 50 000 litres d'eau. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a posé problème. Et je pense qu'éco-concevoir dans son travail artistique, c'est avant tout essayer d'être honnête avec soi-même et d'essayer d'avoir un regard objectif sur sa pratique. Donc là, clairement, c'était quelque chose... Je ne le referais pas comme ça pour utiliser autant de matière pour seulement une nuit. Alors que justement, au 104 Paris, avec le même effet, on va dire, de dépassement, le même effet monumental, en tout cas, la même dimension d'œuvre monumentale, j'ai utilisé beaucoup, beaucoup moins d'eau et surtout, beaucoup moins de terre aussi. Donc, j'ai utilisé 50 kilos de terre seulement pour cette installation-là. Jean-Pierre, qu'est-ce que ça t'inspire, la pratique de Fabien Léostique ? Et Fabien, comment tu es inspiré par la pratique de Jean-Pierre, dans la mesure où là, on est quand même à... Comme tu dis très justement, Jean-Pierre Goût, ça pourrait être l'effondrement, mais moi, je choisis l'émerveillement. Donc, on ne choisit pas la collapsologie, mais au contraire, on essaye, toi, Jean-Pierre, de réinventer des narratifs. Et toi, Fabien, et c'est pour ça que je vous ai réunis tous les deux, d'essayer de travailler avec le vivant pour justement aussi questionner, enfin, pour rendre grâce ou rendre hommage à ce vivant, même dans l'industrie, dans les entreprises. On est aussi dans une recherche de travailler l'éco-conception pour, à terme, se libérer des énergies fossiles. Si c'est possible. Oui, oui. Déjà, la première chose qui me vient en voyant les œuvres de Fabien, c'est la beauté. C'est-à-dire la beauté et l'inspiration des éléments, enfin, des quatre éléments de la terre. Et pour moi, la beauté est vraiment un driver d'émotion. Et l'émotion, c'est ce qui nous met en mouvement et qui nous donne envie d'aller vers quelque part. Et cette esthétique, à la fois pour poser les problématiques et l'esthétique de la solution, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment très important que tu essayes de faire, que moi, j'essaye de faire aussi dans mes travaux. Mais c'est ça qui me vient, voilà, harmonie. Il y a aussi un côté dans ce que tu fais qui est de l'ordre du choc visuel ou du choc émotionnel. Et ça, moi, je crois à ça, c'est-à-dire qu'une œuvre d'art, en tout cas, moi, celle qui me plaise, c'est les œuvres qui interpellent à la fois pour ce qu'elles veulent dire, mais aussi au départ un choc esthétique. Et l'overview effect est un choc esthétique. Quand la première fois que les astronautes voient la Terre depuis l'espace et qu'ils ont ça, il y a quelque chose qui se provoque, une ouverture du cœur. Donc, je crois qu'il y a des éléments là qui sont très importants. Tu parlais de la collapsologie, je pense qu'elle a son rôle comme lanceur d'alerte, mais évidemment, elle nous montre plutôt un futur vers lequel on ne veut pas aller plutôt qu'un futur vers lequel on souhaiterait aller. Donc, elle a son intérêt pour rappeler aux gens qu'on est dans une situation qui est dramatique et qui est plus là pour nous montrer qu'est-ce qui se passerait si on ne faisait rien. Et par rapport à ça, c'est important de développer d'autres narratifs pour enrichir ça avec une esthétique des solutions. C'est aussi ce qu'on essaye de faire à l'Institut des Futurs Souhaitables, qui n'est pas juste un institut de prospective qui élabore des scénarios technico-économiques, mais qui est là pour baliser et esthétiser le chemin entre aujourd'hui et 2040, parce que c'est vraiment notre horizon de réflexion à l'Institut des Futurs Souhaitables. Et moi, je crois à ça. Et ton œuvre, elle s'inscrit complètement dans cette logique-là d'œuvre monumentale qui interpelle et qui donne envie de se questionner et d'avancer. Et toi, Fabien, comment tu réagis face à… Oui, justement, pour rebondir aussi un petit peu sur la prospective, c'est ça qui est extrêmement intéressant en prospective quand on parle de Futurs Souhaitables, c'est que la prospective, au contraire de la prévision, elle ne dit pas ce que va être demain. Elle essaye de fixer un futur qui soit souhaitable et désirable, comme je le disais, mais surtout, elle essaye de définir ce qu'on doit mettre en avant maintenant dans le présent pour justement arriver à ce futur souhaitable. Et c'est ça qui est… C'est ce que j'essaye en tout cas d'appliquer aussi à ma pratique dans la manière de le faire et dans le sujet que j'essaie de traiter. Après, c'est vrai que quand on parle d'overview effect, j'ai envie de dire, c'est le but de tous les artistes quand ils dévoilent une œuvre, quand ils essaient de montrer une œuvre qui peut avoir une dimension perceptive assez forte, parce qu'il y a le visuel, certes, mais il y a, par exemple, dans l'œuvre « La terre était le ronde » du 104, il y avait aussi beaucoup d'humidité dans l'air, il faisait très chaud, il y avait une dimension sonore aussi qui portait vraiment la pièce. Mais pour en revenir à l'overview effect, ce choc cognitif qu'il a provoqué à l'époque, c'était en 72, je crois, cette première photo qui avait été prise par Apollo 17, c'était la première fois qu'on pouvait prendre conscience de cette finitude des choses, de la délimitation aussi de notre planète qui nous paraissait aussi petite, qui nous paraissait aussi fragile. C'est vrai que toutes les œuvres d'art peuvent jalouser cet overview effect, et je pense qu'il a réinventé et on doit le réexploiter, effectivement, et on doit le revisiter encore et encore. Dans ce que tu dis là, dans le caractère multisensoriel, alors évidemment, là, on ne l'a vu que sur Diapo, ton œuvre, mais je suis content de voir qu'il y a cette exploration des autres sensations et le multisensoriel, c'est quelque chose de très important. Par exemple, dans l'overview effect, les autres sens sont très importants parce qu'ils sont mobilisés dans l'expérience de l'astronaute, c'est-à-dire que faire un overview effect sur Terre, c'est plus difficile parce qu'on n'est pas en apesanteur, on n'a pas la peur qui nous ronge, enfin, il manque un certain nombre d'éléments. On essaye d'introduire par la musique et par d'autres choses, mais le sens de la vue et de la vision et de l'ouïe, c'est deux sens qui sont très importants, spatio-temporels, mais les autres sens sont aussi très importants. Et les poètes qui arrivaient par des poèmes à créer des poèmes, on va dire multidimensionnels par la synesthésie, c'est-à-dire la conjonction des perceptions des différents sens, pour moi, les poèmes synesthésiques, ce sont les plus beaux. Et activer les capacités synesthésiques des gens, c'est-à-dire leur capacité à ressentir par tout leur sens ce qu'ils voient, pour moi, c'est une des choses que peut provoquer l'overview effect. Et qu'est-ce que ça change chez les gens ? En général, ça peut changer le regard. Et les expériences qui sont de nature transformative qu'on peut avoir en deep écologie ou dans l'espace en regardant la Terre ont ce pouvoir de changer le regard, c'est-à-dire un peu l'état d'être et la façon dont on regarde le monde. Je crois que c'est là vraiment l'essence de notre rupture avec la biosphère, c'est qu'on ne la regarde plus. Ou en tout cas, on ne la regarde plus avec des yeux aimants ou des yeux poétiques. Et provoquer par l'art ou des expériences ce changement de regard, pour moi, ça peut être de nature politique, voire révolutionnaire. Et alors, comment ce blue turn va-t-il évoluer ? Comment souhaites-tu qu'il évolue ? Comme ce one home. Par constellation, comment tu imagines que cette œuvre d'art, parce que pour toi, il s'agit d'une œuvre d'art, donc il s'agirait peut-être de la montrer dans des musées, que ce soit interactif ? Quelle est la vision ? Quand on lancera cette plateforme qui permettra à chacun de déclarer l'amour à la Terre, il y a plusieurs, on va dire, étapes. La première étape, c'est de collecter beaucoup d'étoiles différentes pour réunir de la diversité. Donc, du plus grand nombre de pays avec des populations très différentes, on veut vraiment faire participer les enfants, parce que les enfants, ils ont une connexion intuitive avec la nature et recueillir leurs émerveillements, ça peut être de nature à influencer aussi les adultes qui écouteront les déclarations d'enfants, des déclarations vocales, et un enfant qui parle de la beauté et de son stress à la voir se disparaître, ça peut faire un peu le même effet que Greta, même si Greta a toujours un discours qui est très dur. Là, le fait d'avoir des discours poétiques d'enfants, ça peut être très touchant par des adultes. Donc, déjà, la première phase, c'est de collecter des étoiles d'amour dans un grand nombre de pays et d'enfants, mais aussi après, d'aller chercher les chefs d'entreprise, les employés des entreprises pour faire un pacte écologique par le cœur et vraiment de s'engager et que cette déclaration politique soit un engagement personnel de voir qu'est-ce qu'on aimerait changer en soi-même dans notre rapport aux autres et avec la Terre pour en prendre soin. Donc, la première grosse étape, c'est de déployer ça et de voir ce que, justement, de tirer le pouvoir émotionnel de l'overview effect pour en faire une proposition poétique, artistique et mettre les gens en chemin. Après, on a d'autres expériences que l'on souhaite faire vivre. Donc, ça, ça peut être dans des lieux, on va dire, publics, mais aussi chez soi, voire dans des musées. Donc, il y a deux autres œuvres qu'on a en tête. Une première qui est la création d'un overview effect collectif. Donc là, c'est intéressant parce que je réutilise les mathématiques et je travaille avec un mathématicien avec qui je travaillais il y a 20 ans et qui est maintenant patron des data science chez eBay. Et l'idée, c'est de vraiment faire réunir des gens par centaines ou par milliers au même moment, de regarder où ils sont localisés et de les positionner en cercle et de leur faire faire un overview effect collectif où on va les synchroniser par le cœur avec l'expérience qu'ils sont en train de faire. Et les astronautes disaient toujours que c'est par le cœur qu'ils ressentent les choses et quand ils sont plusieurs astronautes à regarder la Terre, l'overview effect est encore plus fort. Donc, cet overview effect collectif, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse avec cette application qui fera un algorithme mathématique pour calculer les positions des gens dans le cercle de manière à ce qu'ils soient les plus loin les uns des autres. Donc, c'est un problème de maximisation de distance par exemple, si on a 500 Français et 500 New-Yorkais, on est toujours un New-Yorkais, un Français, un New-Yorkais, un Français et après l'expérience d'overview effect, on sera en lien par un réseau social qu'on créera, enfin une sorte de réseau social avec les gens à qui on a été mis en contact parce qu'on veut créer des îlots de cohérence entre humains qui ont été impactés par l'overview effect. Donc, ça, c'est la deuxième étape politique. La troisième étape, c'est une œuvre d'art qui là pourrait être exposée dans des musées mais également à vivre chez soi et en réalité virtuelle. On voudrait prendre toutes ces déclarations d'amour de la Terre et les mettre à l'endroit symbolique là où elles devraient être, c'est-à-dire dans le cœur de la Terre. Donc, c'est une expérience qui s'appelle Planet Hearts et l'idée, c'est que les gens plongent dans une caverne souterraine, un peu comme une caverne néolithique dans laquelle on aurait, enfin paléolithique, dans laquelle on aurait toutes les étoiles de la Terre qu'on a envoyées dans le cœur de la Terre qui l'illumine comme une grotte illuminée dans laquelle on pourrait cheminer et ressentir cet amour de la Terre et là, il y aura juste une musique avec des ondes Theta et des battements de cœur et là, c'est une expérience sensorielle complètement différente plus d'inner view effect que d'overview effect et on a vraiment l'intention de bouger les consciences avec ça. Donc, c'est un programme, déjà cette année, on va lancer la première partie, les années suivantes, on lancera les autres parties donc il y a un déploiement et on souhaite aussi appeler les artistes à participer parce que nous, c'est trois tableaux qu'on a imaginés avec ce qu'on peut faire de l'overview effect mais d'autres artistes auront d'autres idées et tout ce qu'on fait, c'est open source, c'est gratuit et c'est pour ça que c'est soutenu par une ONG et vraiment, l'idée, c'est que d'autres artistes par leur regard, ils peuvent avoir une idée révolutionnaire et ils peuvent s'emparer de ça pour construire une autre œuvre d'art qui soit physique, une installation, soit quelque chose de numérique donc on lancera un appel à artistes aussi pour collaborer mais on doit déjà livrer ce qu'on veut livrer pour démarrer cet élan. Jean-Pierre, en fait, je vous propose qu'on regarde sans attendre l'overview effect pour qu'après, on puisse réagir sur l'expérience de cet overview effect parce que j'ai quelques questions là déjà de ceux qui nous écoutent donc si vous êtes d'accord, on y va. Hello. Hello, human. I am the earth. You're home. We have known each other for millions of years. Recently, our relationship went out of balance. Fortunately, you are here looking at my latest portrait captured from one million miles away. Like astronauts, you will experience something special. Some say they fall in love with me. They call it the overview effect. Now it is your turn. Hello. 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 You are here. 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 Hello. Here. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'il n'y aurait pas une dissonance collective entre ces narratifs et l'économie actuelle qui est toujours dans une idée de croissance et d'un toujours plus ? Il y a une dichotomie entre différents mondes qui finalement ne se rencontrent toujours pas. Qu'en pensez-vous, tous les deux ? Juste sur ça, justement, moi j'ai beaucoup réfléchi à cette question de l'économie et de savoir comment on peut changer les choses. Quand on a introduit l'agriculture au moment de la révolution néolithique il y a 10 000 ans, on a commencé à quantifier, peser la nature et on ne l'a plus regardée que par rapport à ce qu'elle représente en termes monétaires. Et le regard qu'on a posé sur elle, c'est un regard quantitatif. On la regarde comme soit une source de production, soit même pas, soit comme un décor, soit comme une poubelle. Et je crois que le changement, si on veut réintroduire un changement de valeur, il doit passer par le fait d'avoir à nouveau un regard poétique qui se pose sur la nature. Et ça, c'est de nature à changer la valeur qu'on pose aux choses. Et quand vous regarderez un chêne, vous ne le regarderez pas juste par rapport au poids économique qu'il a, mais aussi par rapport à son rôle écosystémique. Et donc, je pense que la reconnexion à la nature, qu'elle soit par une expérience d'écologie profonde ou l'overview effect ou les deux combinés, elle est extrêmement importante pour savoir à quoi les gens apportent une valeur et que du coup, chacun dans nos comportements ou dans les entreprises, on conçoive nos actions avec une réflexion écosystémique qui prenne en compte l'interdépendance des choses. Donc, pour moi, ça paraît éloigné au départ, mais c'est la seule voie possible, c'est-à-dire de se remettre au cœur du vivant. De toute façon, on y est toujours. On est nous-mêmes une colonie de cellules, une colonie de bactéries connectées à des fluides qu'on respire ou qu'on boit qui sont traités, filtrés par l'ensemble du reste du vivant. Mais c'est juste qu'on ne la regarde plus. Donc, pour moi, c'est très compatible justement avec un changement économique. Ça peut sembler qu'on parte de plus loin, mais toutes les autres tentatives qu'on a fait pour changer l'économie en remplaçant l'énergie par des panneaux solaires, etc., on ne change pas la problématique qui est notre rapport à la terre et notre rapport au vivant. Donc, pour moi, si on ne touche pas à ce préalable et qu'on ne touche pas par le cœur, il n'y a aucune chance pour que les transformations du système économique débouchent sur quelque changement que ce soit vis-à-vis de la biosphère. Je suis tout à fait d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un concept de Baptiste Morisot dans son très beau livre « Manière d'être vivant ». Au début de son livre, dans l'introduction, je crois, il parle de la crise dans laquelle nous sommes en ce moment, justement dans la crise de notre rapport aux choses, qu'il appelle une crise de la sensibilité. Et je trouve que ça dit assez bien les choses. Et je crois que je suis tout à fait d'accord avec Jean-Pierre, justement, dans ce besoin de reconnexion. Et c'est un peu le travail. C'est-à-dire que moi, quand je montre une installation, à un moment donné, il y a pas mal de visiteurs, quand je les rencontre, qui me disent « Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le sens de votre installation ? » Moi, je n'aime pas du tout cette question. J'ai toujours tendance à répondre un peu à côté en parlant de la genèse de la pièce, de l'histoire de la pièce, etc. Parce que je considère justement que l'œuvre d'art, un peu peut-être comme l'overview effect, elle est certes une interprétation, un regard sensible posé sur le monde, sur le réel, sur la réalité par un artiste. Mais le sens de la pièce, il doit être fait avant tout par son regardeur. Et c'est le regardeur en fonction de son histoire, de sa culture, de sa sensibilité, qui va faire le sens de la pièce. Et donc, c'est peut-être là, moi, ça serait mon souhait le plus cher, c'est d'arriver justement à ce que mes installations puissent générer, en tout cas susciter chez le regardeur, une pensée, créer une pensée, ou en tout cas la stimuler, justement stimuler la pensée de son rapport à lui, au monde, au travers d'une œuvre. Et ça, c'est toujours un petit peu la balance qui doit exister. Et c'est vrai que moi, dans mon passé scientifique, d'ingénieur, quand j'allais faire des expositions à Paris pendant mes études, j'étais très frustré parce que je ne comprenais pas et je tombais face à, par exemple, de l'art minimaliste qui était encore hors de portée pour moi parce que je n'avais pas du tout cette culture. Et je crois que c'est aussi pour ça, c'est en souvenir de ça que j'essaye de conserver dans mes installations cette dimension perceptive dont on parlait avant. Parce que je ne peux pas m'empêcher de penser une œuvre comme étant un millefeuille dont la première feuille, dont le glaçage serait la dimension perceptive. Et après, justement, le visiteur peut rentrer dans le sens de la pièce s'il en a envie ou pas, d'ailleurs. Et alors donc, comment changer le mindset, le logiciel de pensée ? Donc, vous êtes à cheval entre l'art et la science et nous naviguons dans un univers gouverné par l'économie et le politique. Et donc, vous qui êtes acteur d'une pensée, d'une réflexion et d'une recherche, comment vous pouvez sensibiliser aujourd'hui, par votre pratique, les entreprises ? Les entreprises, les entrepreneurs. Tu parlais tout à l'heure, Jean-Pierre, de l'intelligence du cœur. Toi, Fabien, dans ta pratique liée à l'éco-conception, toutes les entreprises doivent aujourd'hui se poser la question de comment ils conçoivent leurs produits aujourd'hui pour que ce soit moins impactant et polluant et moins dépendant des énergies fossiles. Et en même temps, ils doivent aussi penser à, comme tu disais en premier lieu, réinvestir l'outil industriel en local, travailler les filières courtes, filières ici en Europe. Est-ce que vous êtes en contact avec ce « J'imagine que oui » ? Et quel exemple vous pourriez nous partager ? Pour moi, l'entreprise, elle fait partie, on va dire, de l'aventure humaine. Elles ont pour but de fabriquer des produits ou des services. Et l'humanité, depuis qu'elle fabrique, on va dire, des pierres taillées, des outils, a toujours eu la notion de fabrication d'objets. Ça fait partie des caractéristiques de l'être humain. Donc, pour moi, l'entreprise qui voudrait avoir un rôle, l'idée, c'est vraiment qu'elle ait une vision plus large de son rôle dans l'histoire, son rôle dans le vivant, de manière à ce qu'elle voit le type d'artefact ou de service qu'elle rend, d'un point de vue écosystémique, et qu'elle cherche à développer des services qui soient, par exemple, plus utiles à la nature plutôt que de rendre plus éco-conçus des produits qui n'ont pas une grande utilité et de proposer des objets de reconnexion et qui nous aident à établir un nouveau rapport dans le vivant. Donc, il y a toute la question de rendre éco-conçus les objets qui existent déjà, mais il y a toute une série d'objets qui existent déjà qui n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt et qui, de toute façon, sont toujours mal conçus. Donc, pour moi, c'est un vrai chantier, mais c'est une réflexion que les entreprises doivent avoir pour se reposer là-dessus. Moi, j'ai travaillé 17 ans dans le domaine de l'énergie. Donc, dans ce cadre-là, moi, j'ai essayé de faire beaucoup de choses pour favoriser la transition énergétique. J'étais directeur général d'une boîte jusqu'au mois de décembre dernier qui gérait les marchés de l'énergie dans 10 pays. Et moi, j'ai toujours mis au cœur la transition, même si ce n'était pas nécessairement ce que nos actionnaires ou le marché demandaient. Et en fait, en mettant ça comme étant, je dirais, le projet de l'entreprise et en tout cas de ses dirigeants et que c'était viscéralement là-dessus, on a toujours fait des choses qui gagnaient de l'argent et qui résolvaient des problématiques environnementales. Et on n'est pas parti de l'inverse. On ne s'est pas dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de nos produits pour les rendre plus environnementaux ? On est vraiment parti au départ. Mais l'intérêt, c'est que c'était une boîte qu'on a créée. Au début, on était une dizaine et après, on était 200. Mais on a vraiment pu mettre ça au départ pour s'inscrire dans la mission. Je crois qu'il y a des entreprises qui devront peut-être arrêter certaines activités, mais en imaginer d'autres. Et je crois que c'est plus une stimulation à l'imagination de se dire de quoi le monde a besoin plutôt que de protéger pour se dire « Oh là là, comment je vais pouvoir en déco-consumer mes produits que j'ai inventés ? » Fabien, est-ce que tu as été, toi, sollicité par le monde de l'entreprise, par ta pratique ? Oui, plusieurs fois. Et puis même, je les sollicite aussi moi-même. Par exemple, la baintonite que j'ai utilisée, je l'ai trouvée dans une entreprise parisienne, en banlieue parisienne pour pouvoir… Mais je pense que moi, lorsque je travaille avec des entreprises qui me sollicitent parfois pour travailler avec eux ou alors pour une commande d'œuvre, etc., j'essaie aussi d'être suffisamment honnête avec eux et avec moi-même pour que le travail que je fournisse le faire accepter, on va dire, sans les braquer et sans les brusquer. Parce que moi, d'un point de vue, de mon petit point de vue d'artiste, en tout cas, il y a souvent une tendance au greenwashing terrible qui se voit vraiment assez souvent. Les entreprises veulent une œuvre qui soit verte pour pouvoir en faire la promotion et pour pouvoir justement dorer leur image. Et je crois que le meilleur service à leur rendre quand un artiste vient travailler avec eux et aussi pour eux, c'est de discuter avec eux, de les amener sur la voie justement de cette honnêteté intellectuelle, on va dire, dans les propositions qui peuvent être faites par des artistes, qui peuvent être faites par des artistes. Alors, Blu Turn était un indicateur pour les accords de Paris en 2015. Aujourd'hui, les entreprises mondiales doivent être neutres en 2050, certaines annonces 2030. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est réaliste tout ça ? Vous qui êtes dans la recherche et entrepreneur, toi Jean-Pierre et toi Fabien, dans cette recherche perpétuelle à la croisée de l'art et des sciences. Donc, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un manque de communication entre les différentes parties, économie, politique, alors que nous vivants, on est tous aujourd'hui en train de vivre la même chose ? Alors, concernant le… Pardon, vas-y Jean. Concernant par exemple le domaine de l'énergie, moi j'ai assisté au travers de mes recherches à plusieurs grands workshops qui réunissaient des laboratoires du monde entier avec des grands industriels. Voilà, tout le monde se met autour de la table, on assiste à des jours et des jours de conférences, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelque chose qui bloque fondamentalement justement entre les avancées qui peuvent être technologiques et la manière de les mettre en place. Et ensuite, moi, là où j'en arrive maintenant dans mon schéma de pensée, c'est que plutôt que d'essayer de trouver des solutions pour continuer de fonctionner de la même façon, il faudrait justement trouver des solutions pour aller vers plus de sobriété peut-être. Parce qu'on parle souvent d'émissions, mais les voitures électriques le prouvent bien maintenant par exemple, c'est qu'elles sont peut-être zéro émission là où elles roulent, mais en fait, pour les produire, pour produire toute cette électricité ou alors pour produire les batteries, en fait, la pollution est juste déplacée. Et donc, voilà, c'est pour ça que je parle pas mal de netteté aussi vis-à-vis de tout ça, c'est qu'il faut à un moment donné peut-être réviser la manière dont ça fonctionne plutôt que justement les moyens d'y arriver. Jean-Pierre ? Pour moi, on patauge pas que depuis 2015, on patauge depuis 92 sur ces questions-là, donc ça fait quand même longtemps. Et une des choses, c'est qu'on n'a jamais remis en cause le mindset, c'est-à-dire la façon dont on voit le monde et la façon dont la worldview, comme les Américains appellent ça, et que souvent la worldview, elle est liée à des découvertes scientifiques ou à une façon dont on parle différemment du monde. Et pour l'instant, les façons dont les entreprises ou les politiques ont essayé de résoudre la problématique écologique, c'était surtout de ne rien changer en changeant des choses dans le technosystème, mais en ne changeant pas la worldview. Et je crois qu'il y a un certain nombre de découvertes très nombreuses qui existent qui montrent que toutes les choses sont reliées et que si on apprend à voir que toutes les choses sont reliées, il y a des tas de choses qui risquent de changer. Et donc, pour moi, il faut travailler sur cette worldview parce que la worldview d'avant, de toute façon, elle est éculée, c'est-à-dire qu'elle est liée sur une vision linéaire et productiviste du monde et un rapport utilitaire de la nature. Et ça, ce n'est pas possible de continuer là-dedans et ça doit passer par un rapport qui est plus sensible. Moi, je dirais remettre du sensible par l'art, par les émotions, par ça. Et quant à savoir si c'est possible, bon, 2050, c'est loin, donc on a le temps. 2030, je ne pense pas que le monde sera zéro carbone en 2030, mais ce n'est pas l'objectif de l'accord de Paris. Moi, là, je sors d'une réunion avec la Commission européenne cet après-midi sur, on va dire, passer l'intégralité du gaz que l'Union européenne fait en gaz vert, c'est-à-dire hydrogène ou biométhane. Et là, il y a un objectif de moins 55 % à 2030. Et je travaillais cet après-midi avec la Commission européenne sur les scénarios pour y arriver et le fait de développer les policymaking pour y parvenir. On est dans le concret. Alors, c'était une approche on ne peut plus technocratique avec la Commission européenne, mais on est dedans. On travaille sur des scénarios concrets pour voir comment chacun des pays vont s'insérer là-dedans. Donc, les accords de Paris sont en train d'être devenus contraignants pour les États qui s'emparent de la problématique. Et je pense que ce qu'on va voir, c'est que la contrainte, en général, et ça a toujours été la même chose dans l'évolution, est stimulatrice de création et d'innovation, et qu'à partir du moment où vous avez une personne qui crée quelque chose qui marche, les autres vont l'adopter. Donc, on ne va pas attendre que tout le monde s'y mette. Si des gens intelligents s'y mettent et utilisent la créativité des gens et l'innovation, on peut y arriver. Tu parlais de la voiture électrique, oui, effectivement, il peut y avoir du greenwashing sur la voiture électrique, mais elle résout quand même le problème de la dépendance aux énergies fossiles. Elle crée d'autres problèmes sur d'autres ressources, mais la voiture électrique, c'est une révolution. Cette année, on devrait voir les premières voitures électriques qui sont moins chères que des voitures au carburant. Et ça, c'est ce qui fait peur à tous les producteurs de voitures à essence. Et c'est une révolution. Il y a cinq ans, aucun producteur de voitures à essence ne l'a prévoyé. Et donc, l'intelligence peut amener à des ruptures. Donc, elle ne résout pas tout, la voiture électrique, mais ça montre que les solutions, quand elles arrivent et qu'elles sont là, elles peuvent, en cinq ans ou à dix ans, remplacer tout le parc économique. Je suis tout à fait d'accord. Mais par exemple, quand je parlais de la voiture électrique, évidemment, c'est une révolution. Et évidemment, il faut qu'on aille vers ça. Ça, c'est certain. Ce que je veux dire, c'est que la solution, pour moi, elle n'est pas seulement technophile. Ah oui, mais… Il faut voir que là, voilà, la pandémie nous montre que, bon, on peut… Il y a énormément de choses qui peuvent se faire à distance. Donc, oui, évidemment, peut-être qu'on peut s'éviter des bouchons tous les matins et tous les soirs dans les grandes villes en laissant les gens travailler de chez eux. Et ça n'enlève pas forcément la productivité. Il y a des gens qui sont obligés d'aller au travail. Donc, ils le font. On va dire que c'est normal parce qu'ils produisent des choses physiques, physiquement. Mais il y a beaucoup de métiers qui peuvent se faire à distance, par exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, la voiture électrique, mais en même temps, un changement de mentalité. Mais le changement de mentalité, c'est ce que j'appelais le changement de worldview. C'est-à-dire que, pour l'instant, on s'est dit il suffit de changer le système sans changer les gens qui sont dans le système. Ça ne marchera jamais. Le système n'est que le reflet de la façon dont on pense. Et si la façon dont on pense est extractile et utilitaire, et si on valorise les gens qu'avec des dollars ou des euros, ça ne marchera pas. Si on ne rajoute pas du sensible dans notre rapport au monde, comme tu l'expliquais dans cette crise de sensibilité de Baptiste Morisot, on est vraiment là-dedans. Et l'art est quand même un moyen pour reconnecter les gens à ça. Et puis, la nature elle-même est une source de beauté infinie qu'on n'a plus tendance à regarder, mais on peut s'émerveiller de tout. Je veux dire d'une pomme de pain, d'un microbe, d'une grenouille. Et si on sait des choses sur ça, on peut voir l'infinie créativité du vivant qui en 3,8 milliards d'années a créé toutes ces créatures extraordinaires. Aujourd'hui, on découvre que les plantes sont intelligentes, que les animaux ont de la conscience, peut-être même les plantes ont de la conscience. On est dans une époque qui est révolutionnaire, où tout ce qui nous entoure devient merveilleux. Il l'était déjà, mais la science nous le révèle. Et c'est à nous de l'incorporer dans notre rapport au monde. Donc, l'art comme vecteur de pensée nouvelle, en tous les cas d'éveil de conscience. Et au-delà de cet éveil de conscience, de potentiel pour mener des actions. Et c'est ce que tu fais avec One Home et Blue Turn. Et la conversation touche à sa fin. Donc, je vous remercie tous les deux pour vos inspirations et de partager votre pratique. Alors, j'ai une question, une petite question, ou plutôt une remarque de In Vonson, qui dit, oui, je suis tout à fait d'accord avec Fabien, mais qu'est-ce qu'il pense du fait que nous sommes tous sur Internet en ce moment, ce qui utilise énormément d'énergie aussi ? Oui, alors ça, justement, le rapport au numérique, c'est une vraie thématique. On commence à s'y pencher, justement, un petit peu. Et c'est vrai que ça soulève encore d'autres choses. Mais je pense qu'entre une journée passée sur l'ordinateur à travailler de chez soi et transférer quelques documents et prendre sa voiture pour rester bloqué 45 minutes dans les bouchons parisiens à l'aller et au retour, je crois qu'il y a quand même un peu un… je pense qu'on est quand même gagnant. Sur le numérique, enfin, le numérique, aujourd'hui, on le voit toujours comme un problème, mais c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qu'on fait avec le numérique. Moi, j'avais été complètement fasciné en 93 quand le web a été créé. Un mois après, moi, j'avais ma première page web. Je suis arrivé en école d'ingénieur au moment où le web se créait. Et je voyais ce village global que Thélard de Chardin ou d'autres grands penseurs avaient imaginé, Marshall McLuhan ou d'autres personnes comme ça, et qu'on pouvait relier les gens, faire des projets ensemble. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait depuis longtemps. Et je pense que la trace écologique des projets que j'ai fait par rapport à la reliance que ça a créé ou l'impact est supérieure. Donc, évidemment, quand on regarde le web marchand ou le web pour les regarder de la vidéo à la demande au maximum, là, effectivement, c'est très consommateur d'énergie. Une conférence comme ça, déjà, si on avait tous pris notre voiture pour y aller, ça permet à des gens qui sont loin de pouvoir y participer. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Moi, j'aurais préféré qu'on ait une partie de nous-mêmes qui soyons tous ensemble parce que le rapport humain nous manque, mais on est dans cette période très particulière. Mais le numérique, il ne faut pas le jeter complètement parce qu'il a un impact énergétique. Tout a un impact énergétique. Le fait de descendre de chez vous et de marcher, ça a un impact énergétique. La seule chose, et c'est ça vraiment le cœur, pour moi, de la transition énergétique, ce n'est pas de remplacer l'énergie qu'on a par une énergie plus propre, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'énergie ? Garder l'énergie, et ça, c'est toute la réflexion sur les économies d'énergie. Si demain, on avait des énergies renouvelables sur tout, on continuerait l'opération de destruction du monde. Donc, la réflexion sur l'énergie, elle ne doit pas être juste sur la décarbonisation, elle doit être sur une réflexion sur le rôle de l'énergie dans notre activité. Et à chaque fois, le rôle qu'a cette énergie indirecte sur la biosphère et sur les humains, puisque la technologie écrase aussi un certain nombre d'humains. Donc, c'est tout ça auquel il faut regarder. Mais on ne peut pas juste dire une conférence comme ça, ça a un impact énergétique. Donc, on peut le questionner, mais je pense qu'il est infime par rapport aux bénéfices que ça crée. Enfin, j'espère. Autre question, puisqu'il est déjà 19h30. Une question pour Fabien. Fabien, pourquoi choisissez-vous de ne pas travailler avec une galerie ? De ne pas être représenté par une galerie ? Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Non, c'est-à-dire que… Et qu'est-ce qu'on a à travailler avec le vivant ? Non, non, ce n'est pas du tout ça, parce qu'il y a vraiment des galeristes qui sont très ouverts aux pratiques expérimentales, aux pratiques éphémères, etc. Non, c'est plus que… C'est vrai que chez un galeriste, j'attends beaucoup de choses de ce genre de collaboration. Donc, c'est vrai que j'attends de trouver la bonne personne, parce que justement, une collaboration avec un galeriste, quand un artiste collabore avec un galeriste, c'est un petit peu comme s'il se mettait en couple. Donc, il faut être sûr que ça se passe bien. Merci. On revient à la problématique de l'entreprise, puisque Jean-Pierre a été entrepreneur pendant 17 ans, enfin, chef d'entreprise. Jean-Pierre, pensez-vous que les dirigeants d'entreprise, sont ouverts à une vision plus poétique, justement ? Vous avez un peu répondu tout à l'heure, plus axé sur l'humain, l'intelligence du cœur. Et donc, s'il fallait leur donner deux arguments devant un chef d'entreprise, ce serait quoi ? Je sais. En tout cas, les chefs d'entreprise, il y en a beaucoup qui sont des êtres humains. Derrière le chef d'entreprise, il y a un être humain qui a du cœur. Et quand vous faites une expérience qui sont sensibles, moi, j'ai deux PDG de très grandes entreprises, je ne peux pas citer leur nom, parce qu'ils n'avaient pas forcément à être cités, qu'on pleurait en voyant ces images. Et ça a énormément ému. Donc, tout le monde est capable d'émotions. Je crois que déjà, pour les chefs d'entreprise, il faut leur donner cette qualité d'humain. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés là par un concours de circonstances et un effort personnel. Mais c'est des gens qui ont envie de changer les choses, mais ils ne savent pas comment faire entre leurs employés, les solutions qu'ils ne connaissent pas forcément, les actionnaires qui sont là avec un pistolet, les concurrents qui sont là en face. Ce n'est pas simple d'être chef d'entreprise. Ce n'est pas quelqu'un qui a décidé de faire du mal. Je crois que la première chose à faire vis-à-vis d'un chef d'entreprise, c'est de lui reconnaître son statut d'humain et de partir avec l'idée qu'il est tout à fait honnête dans sa démarche. Et si on travaille dans cette base-là, on peut aller très loin après dans la construction de scénarios ou d'imaginer une vision. Donc, première chose, voilà, c'est ça. Et la deuxième chose, travailler sur la vision. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui partent de là où elles sont aujourd'hui pour imaginer demain ou 2030. Je crois que les grandes disruptions, et il y aura besoin de disruption, partent dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut imaginer ce qu'il rêverait que ce soit son entreprise en 2030 et qu'elle soit compatible avec ce que ce monde devrait être en 2030. C'est-à-dire beaucoup plus bas en carbone et beaucoup plus aligné vis-à-vis de la biodiversité. Parce qu'on parle toujours du climat, mais la crise du vivant est encore plus grave pour moi et plus compréhensible pour les gens. Et l'un aide l'autre, et vice-versa. Et qu'ils partent de cette vision pour après imaginer le chemin. Parce que quand on part de là où on est, justement, on a tous les problèmes d'actionnaires, de concourants. On ne rêve pas et on ne fait que de l'innovation incrémentale. L'innovation de rupture, ça passe par des scénarios complètement disruptifs, l'imagination. Et si vous proposez un plan comme ça à vos actionnaires et à vos employés, vous développeriez une créativité infinie. Donc, prendre le futur comme un point d'appui pour libérer le présent. Et oui, c'est notre moto à l'Institut des Futurs Souhaitables, d'ailleurs. Merci à vous deux, en tous les cas. Donc là, j'ai très envie de parodier l'Institut des Futurs Souhaitables. Un petit clin d'œil à Jean-Luc Véraud et à Mathieu Baudin, qui nous écoutent, j'espère. Et donc, j'ai envie de vous poser la question des questions. L'enjeu des enjeux pour vous, c'est quoi demain ? Et le livre que vous avez lu et qui vous a le plus inspiré et que vous pourriez nous conseiller. Donc, l'enjeu des enjeux et le livre à lire. Très bien. Pierre ? Non, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Je vais chercher le livre à lire, je vais vous le montrer. J'allais faire la même chose. Mais non, l'enjeu des enjeux, c'est la sauvegarde des écosystèmes. Ça, c'est vrai que c'est pour moi, là, tout ce qui nous arrive, c'est vraiment, c'est déjà, déjà, c'est lié à ça, mais c'est petit comparé à ce qui nous attend. Et ça, de toute façon, tout le monde le sait. C'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est, pour moi, c'est ça. L'enjeu des enjeux. Et je vais chercher le titre du livre pendant que… Pierre, l'enjeu des enjeux, pour moi. Pour moi, l'enjeu des enjeux, je l'ai un peu dit, pour moi, c'est changer notre regard sur le monde parce que c'est de là que ça démarre. Changer, c'est très difficile. Tout le monde a essayé de perdre des kilos ou d'arrêter de fumer ou d'arrêter de manger de la viande. C'est très difficile parce qu'on a une tête qui fonctionne à 100 à l'heure et avec des conditionnements, etc. Mais il y a une chose qu'on peut changer et qui peut nous apaiser, c'est ce regard qu'on porte sur le monde, ce regard amoureux. Et si on développait ça, je pense que c'est beaucoup plus facile de changer après. Et le livre qui m'a le plus inspiré, c'est ce livre-là. Je ne sais pas si vous voyez le titre. C'est un livre… Christian Bobin, oui, un poète. Voilà, Christian Bobin, qui s'appelle « Le plâtrier siffleur ». C'est un livre de 14 pages et ça fait deux ans que je l'ai relu 50 fois et c'est le livre qui m'a vraiment le plus inspiré. Je l'ai offert 50 fois aussi. Et c'est un livre extraordinaire, « Le plâtrier siffleur » aux éditions Poésie, ce qui fait un travail extraordinaire sur la poésie. Oui, magnifique éditeur, tout à fait. Fabien ? Ça serait « Ce à quoi nous tenons » d'Emilie H. « Ce à quoi nous tenons » d'Emilie H. Oui. OK. Merci infiniment à vous deux. Merci. C'était vraiment passionnant et j'ai hâte de vous voir bientôt en présentiel à la Fondation Tali à Bruxelles. Et la semaine prochaine, je recevrai d'autres intervenants. Tariq Sheikshak, expert en biomimétisme, qui sera en conversation avec l'artiste-designer Marlène Wissou, qui travaille à partir des cocons de soie. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Belle soirée à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Jean-Pierre. Au revoir. A très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne soirée. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501